Dans cette vidéo, on va définir ce que c'est l'efficacité. On dit aussi efficacité thermodynamique ou efficacité énergétique. Ce qu'on veut dire par ce terme d'efficacité, c'est finalement à quel point c'est efficace, justement. Parce que là, c'est logique. Par exemple, je pourrais te demander, sur une heure où tu as travaillé, combien de temps as-tu été efficace ? Parce que, par exemple, sur une heure, tu auras passé peut-être 10 minutes à être perdu dans tes pensées. Donc, tu vois que dans ces cas-là, ton efficacité, ça sera quelque chose comme, par exemple, si tu as perdu 10 minutes à être perdu dans tes pensées, ça sera 50 minutes sur une heure, par exemple. Cette efficacité, on la note avec la lettre grecque ETA, qui se définit comme ça. On dirait un N, en fait, avec une longue barre. Et elle se définit comme étant l'énergie utile en sortie sur l'énergie fournie en entrée. Donc, tu vois que finalement, c'est plutôt logique. C'est-à-dire, c'est combien d'énergie j'ai disponible à la sortie de mon engin et combien je lui ai donné en entrée. Donc, en fait, tu vois que ça, ça va pouvoir être globalement une fraction ou un pourcentage, par exemple. Et donc, nous, en fait, on va se poser la question de l'efficacité, pas dans n'importe quel cas, dans le cas du cycle de Carnot. Alors, le cycle de Carnot, si je fais un petit rappel, donc, on dessine un diagramme PV, hop, décidément, hop, comme ça. Donc, la pression ici et le volume. Donc, on se souvient, j'ai une première isotherme, comme ça, de A à B, à T1. Ensuite, donc, j'ai une adiabatique, comme ça, de B à C, donc, comme ça. Et ensuite, j'ai une autre isotherme, comme ça, à T2. Et je termine par une adiabatique, comme ça, pour remonter à 1. Et donc, c'est D. Et j'ai oublié ma petite flèche, hop, comme ça, et hop, comme ça. Donc, ça, c'était mon cycle de Carnot, on l'a vu plein, plein, plein de fois. Et donc, si on va un petit peu vite, si on part du principe qu'on se souvient un petit peu, comme il y avait une isotherme ici, comme ça, et bien, il y a un transfert thermique Q1 qui vient, qui est ajouté. Dans l'autre sens, pour la deuxième isotherme, le travail, cette fois-ci, il est... La chaleur, pardon, elle est transférée vers l'extérieur. Et que je sais que l'air sous la courbe de tout ça, donc si je dessine en bleu, et bien, c'est W, le travail total sur le cycle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vois que là, en termes de cycle de Carnot, et bien, mon efficacité, je peux l'écrire de manière plutôt simple. Parce que l'énergie utile en sortie, c'est facile, c'est le travail produit par le cycle. Donc, c'est W. Et par contre, l'énergie fournie en entrée. Et bien, en fait, l'énergie fournie en entrée, ici, ça va être Q1. Ça va être la source chaude, en fait. C'est ça qui va me permettre d'effectuer, donc, cette isotherme ici, comme ça, cette dilatation, sans changer de température. Donc, c'est vraiment là où je dois fournir de l'énergie pour ne pas que cette dilatation fasse chuter ma température. Donc, pour le cycle de Carnot, ça, c'est... Donc, on va entourer, par exemple, en bleu, ce qui est relatif au cycle de Carnot, puisque ça, c'était général. Donc, ça, voilà, c'est pour le cycle de Carnot. Alors, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que là, on a pris le cas du cycle de Carnot dans le sens habituel, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, où, finalement, ce cycle de Carnot est moteur, où il y a en sortie un travail, et en entrée, je lui donne de la chaleur. Et en fait, on verra, peut-être pas dans cette vidéo, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait le temps, qu'on peut aussi réaliser le cycle de Carnot dans le sens inverse, donc dans le sens antihoraire. Et en fait, dans ce cas-là, eh bien, on s'aperçoit que notre cycle de Carnot n'est plus moteur, mais en fait, il va servir de réfrigérateur, en quelque sorte. On va lui donner, cette fois-ci, du travail pour qu'il nous donne un transfert thermique. Donc, tu vois qu'on peut vraiment le faire dans les deux sens. Et le travail, à ce moment-là, c'est nous qui le fournissons à la machine. Donc, en fait, là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de calculer cette efficacité pour le cycle de Carnot, et de détailler un petit peu, puisqu'on sait que notre travail W, on peut l'exprimer en fonction des transferts thermiques. Alors, du point de vue du cycle global, je sais que, si j'applique le premier principe de la thermodynamique, eh bien, la variation d'énergie interne est nulle, puisque c'est un cycle et que je reviens exactement au même état, et que cette variable-là ne dépend uniquement que de l'état, et absolument pas de ce qui s'est passé pour arriver à cet état-là. Donc, ça me dit que le transfert thermique total ajouté au système moins le travail fait par le système est égal à zéro. Donc, ça me dit que le travail, il est égal au transfert thermique total. Oui, mais le transfert thermique total, donc ça, on l'a déjà vu un grand nombre de fois, c'est Q1, puisque lui, il est bien effectivement ajouté, moins Q2, parce que Q2, lui, il est perdu. Donc, ça me permet de simplifier mon expression de l'efficacité thermodynamique ici. Je peux dire que état, c'est Q1 moins Q2 sur Q1. Donc, c'est équivalent à dire que finalement, état, eh bien, c'est 1 moins Q2 sur Q1. Alors là, déjà, la première chose intéressante avec cette expression, c'est qu'on voit que c'est un nombre qui est forcément plus petit que 1, ce qui est normal, parce que tu imagines bien, on ne peut pas récolter plus d'énergie qu'on a mis en entrée. Sinon, je veux dire, ça serait magique, on aurait résolu vraiment tous les problèmes de la planète. On est obligé, finalement, de perdre une partie de l'énergie pour en transférer une autre. Donc, on a bien une efficacité qui est toujours inférieure à 1. Donc, jusque-là, c'est normal. Et alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est finalement, on va se mettre comme ça, c'est essayer d'exprimer cette efficacité en fonction des températures. Parce qu'on voit que finalement, ce qui est caractéristique de ce cycle de Carnot, c'est les deux sources utilisées, la source chaude et la source froide. Donc, je peux essayer d'exprimer mon efficacité en fonction de T1 et T2. Et donc ça, je sais que je vais y arriver, parce qu'on l'a déjà fait un grand nombre de fois. Q1 et Q2, en fait, je peux les calculer. Et donc, comme ça fait longtemps, on va faire rapidement le calcul ici. Donc, on commence par Q1. Alors, Q1, je sais que ça va être égal à W1, puisque c'est une isotherme, et que lors d'une isotherme, la température ne change pas. Et donc, on peut l'écrire ici, donc delta UAB est égal à 0. Donc, quand j'applique mon premier principe, je trouve que le transfert thermique est égal au travail. Et le travail, et bien ça, je sais, on l'a vu de nombreuses fois, c'est l'intégrale de VA à VB de la pression fois les changements, les tout petits changements de volume. Sauf qu'en utilisant la loi des gaz parfaits, je sais que PV est égal à NRT. Et donc, je sais que la pression, et bien c'est NRT sur V. Donc, hop, on va faire de la place. Donc, ce que ça me dit, c'est que j'ai l'intégrale ici de VA à VB de NRT, donc 1, vu que je suis ici de A à B, sur le volume des V. Or, je sais que tout ce qui ne dépend pas du volume, je peux le sortir. Donc, ça me donne NRT1, intégrale de VA à VB de 1 sur VDV. Alors, cette intégrale, je ne vais pas la recalculer, parce qu'on l'a calculée un grand nombre de fois. Tu peux aller voir dans les vidéos précédentes, si tu as un doute. Ça va nous donner NRT1, logarithme de VB moins VA, et log de VB moins log de VA, ça fait log de VB sur VA. Donc, VB sur VA. Et donc, là, on est content. Tac, on a calculé Q1. Alors, de la même façon, je vais par commencer, de manière exactement analogue, en fait, on peut calculer Q2. Et Q2, donc, on va calculer, s'il y a quand même une petite subtilité, on va calculer en termes de valeur absolue. Parce que si tu regardes, en fait, ici, Q2, il est négatif, et pour qu'il soit positif, il suffit de calculer, pour la transformation, de D à C. Si on va de gauche à droite, on trouvera bien un travail qui est positif, et donc, un Q2 positif aussi. Donc, si je le calcule Q2 comme ça, pour qu'il soit positif, comme l'intégrale, donc, j'ai dit de VB moins AVC, de, donc, on a dit PDV, et bien, en fait, je trouve que Q2, c'est égal à NRT2, LN2VC sur VD. Hop, donc, ça, c'est fait. Alors là, ce qu'il me reste à faire, donc, je n'ai plus beaucoup de place, donc, on va faire de la place comme ça. Il faut que j'exprime, du coup, mon efficacité en fonction des températures. Donc, je remplace. Donc, si je remplace, ça me donne état est égal à 1 moins Q2, donc, ça me fait NRT2 de logarithme de VC sur VD divisé par NRT1 logarithme de VB sur VA. Alors, si tu te souviens bien, en fait, il y a une vidéo entière qu'on a passée à démontrer que VC sur VD, c'était égal à VB sur VA. Donc, maintenant, je peux dire que log de VC sur VD, c'est égal au log de VB sur VA. Donc, je peux simplifier ici les deux logs comme ça. Je peux également simplifier les N et simplifier les R. Et finalement, tu vois, j'arrive à la conclusion que mon efficacité, état, est égal à 1 moins T2 sur T1. Et donc, voilà, tu vois que je suis arrivée à exprimer mon efficacité uniquement en fonction des deux températures qui interviennent dans le cycle de Carnot. Et donc, là, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en fait, cette efficacité du cycle de Carnot, c'est l'efficacité maximale qu'on peut atteindre avec ces deux températures-là. Alors, je ne te dis pas que c'est l'engin le plus efficace, mais je te dis que quand tu as ces deux sources de température-là, le cycle de Carnot, en fait, c'est un cas idéal où tu as une efficacité vraiment maximum. Et donc, là, on va s'en tenir là. Et dans la vidéo suivante, en fait, on va voir ce que ça donne quand on renverse le cycle de Carnot, quand on parcourt, finalement, ce cycle dans l'autre sens.